Qui a du kakakaki, collé au piqui ? Collé au piqui ? Qui a du kakakaki, collé au piqui ? Collé au piqui jusqu'au piqui ? Eh, quoi de neuf aujourd'hui le car ? Eh bien, voilà un cas classique, c'est le problème des crottes collées. Les lapins font des crottes molles le matin pour appeler sécotrophes. Je vous explique ça dans une nouvelle vidéo. Les crottes normales qui se font après s'agglomèrent dans ce paquet de crottes collées. Voici comment tondre sans risque pour le lapin. La peau du lapin est particulièrement fragile, il faut procéder doucement. En tenant le lapin comme je pratique, on évite les fractures vertébrales lombaires qui entraîneraient une paralysie immédiate, mais définitive. En ce cas-là, ce serait foutu. Les lapins sont comme les personnes qui ont la maladie des os de verre. Ils peuvent se fracturer en moins de deux. Mais revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos lapins. Comme on le voit, la zone sous l'amas est inflammatoire. Certains lapins, mal entretenus, peuvent avoir une niage secondaire, c'est-à-dire que les mouches viennent pondre et que les asticots viennent se loger et attaquer la peau. Et sur les touffes de poils qui restent. Voilà. Donc, on va épiler la zone. Il reste quelques petites taux avec des choses collées. Et ça permettra de protéger pour plus tard. Pas mal. Bon, voilà. Ce n'est pas si mal que ça. On peut retirer les dernières touffes de poils. Donc, on voit que ça a quand même irrité la peau à l'endroit où il y a une crosse colonnaisse. Mon petit lapin, danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un.